Bonjour tous. Damien et Philippe nous ont demandé de présenter les trois portails de la restauration que nous avons menée des trois portails de Saint-Denis. Il est évident que raconter ce qui s'est passé sur ce bâtiment en une demi-heure est une gageure. Donc nous parlerons à deux voix très vite. Et nous vous proposons d'aborder cette restauration sur deux axes. Celui de l'analyse critique d'un des pieds droits du portail central que présentera Michael Wyss. Et sur la méthode de travail que nous avons adoptée sur l'ensemble de cette restauration assez différente de celle qui était envisagée à l'origine. Je ne vous ferai pas un rappel de la construction du massif occidental de la basilique par sujet au début du XIIe siècle. Simplement pour évoquer que cette basilique a fait l'objet de gros travaux de restauration antérieurs à la création du service des monuments historiques au début du XIXe siècle. Et que le service des monuments historiques s'est fondé sur la critique de ce travail. Que ce soit l'action personnelle de Viollet-le-Duc à l'encontre de l'architecte qui le précédait, François Debré, que ce soit les projets du même Viollet-le-Duc de reconstruction intégrale de ce massif occidental pour Napoléon III, ont conduit à une décrédibilisation pratiquement complète de ce monument qui était présenté jusqu'à récemment comme intégralement repris, trahi par les premières interventions du début du XIXe siècle. Cette situation a conduit à un relatif abandon du monument qui se présentait jusqu'à récemment dans cet état, à la fois sommairement nettoyé à l'eau brossée dans les années 1970. Les trois portails avaient été épargnés à cette époque, mais restaient selon un encrassement absolument incroyable qui donnait l'impression de voir une photo en négatif quand l'on les observait. Il est évident que dans ces conditions, l'analyse de ces portails et leur appréciation, leur reconnaissance publique, ce qui vaut pour les portails, vaut pour l'ensemble de la façade, était particulièrement difficile. En 2005, une étude avait été commandée de restauration de ces portails à mon prédécesseur, qui s'était adjoint principalement deux intervenants, Olivier Roland qui avait mené toute l'étude technique de restauration des portails, avec l'identification des pierres, des sondages de reconnaissance et tout un projet de restauration, notamment un nettoyage au laser, et Michael Wyss, ici présent, qui avait mené parallèlement une étude historique très précise des interventions menées sur la façade occidentale et qui a mis au jour notamment les gros travaux qui ont été menés sur la basilique et sur la façade, non pas au XIXe siècle, mais surtout à la fin du XVIIIe siècle, en 1770, travaux qui étaient connus par la destruction des statues-colonnes des trois portails, mais qui s'étaient accompagnés par une très grosse intervention sur l'ensemble de la façade, de ravalements, et un ravalement qui apparaissait, puisque subsistaient quelques témoins des pierres qui montraient la profondeur de la retaille des pierres, parfois allant jusqu'à 7 cm de profondeur. Il est évident qu'une intervention aussi drastique sur un monument avait profondément modifié aussi bien son architecture que sa sculpture, et cette deuxième découverte participait un peu de la décrédibilisation médiévale, si l'on peut dire, du monument. Fort de ces reconnaissances, lorsque nous avons pris en charge le bâtiment, j'ai demandé en priorité que l'on ait quelques compléments d'informations. Le premier d'entre eux a été un relevé photogrammétrique de l'ensemble de la façade, dont nous ne disposions pas, permettant une intervention cohérente, non pas sur les trois portails, mais sur l'ensemble de l'élévation. C'était un parti que nous avons proposé, mis au point avec la conservation régionale des monuments historiques, d'avoir une intervention avec la même attention du crénelage de la façade jusqu'au socle des pieds droits. A ce premier point est venue s'ajouter la reconnaissance du travail de François Debré. L'architecte François Debré, qui avait mené les restaurations de la basilique depuis le début du XIXe siècle, sous Napoléon Ier, jusqu'en 1847, évincé par Viollet-le-Duc, a mené sur ce monument un travail absolument considérable. On ne va pas revenir aujourd'hui sur son intervention, mais s'il y a un père de la restauration monumentale en France, c'est lui, ce n'est pas Viollet-le-Duc. Tout ça s'est passé largement une génération avant lui, tant d'un point de vue architectural que du point de vue des vitraux, que du point de vue de la restauration des sculptures. Tous les acquis scientifiques et techniques dont a bénéficié Viollet-le-Duc ont été inventés par François Debré. Cette reconnaissance m'avait amené à proposer d'emblée que la restauration que nous lancerions sur la façade serait en parfaite continuité et en parfaite reconnaissance du travail de François Debré, alors que tout ce qui avait été mené jusqu'à présent, notamment durant tout le XXe siècle, avait consisté à supprimer progressivement toutes les pierres sculptées qu'il avait lui-même sculptées dans les années 1830, pour les remplacer progressivement par des parpaings droits, selon l'idée un peu naïve, selon laquelle il aurait suffi d'enlever le décor de François Debré pour revenir au Moyen-Âge. C'était profondément inexact, puisque comme l'avait montré Mickaël, au pire, en enlevant le décor de François Debré, on retrouvait l'état ravalé intégral de la façade des années 1770. Donc, cette espèce de mitage architectural avait conduit à la dévalorisation générale de l'Église et nous avons proposé une intervention qui respectait et rétablissait même intégralement le travail de François Debré, tant dans la partie architecturale que dans les sculptures, et notamment sur les portails, mais également sur la polychromie de la façade et jusqu'à l'horloge. Ce parti a été adopté par la conservation régionale des monuments historiques, après passage en commission nationale, et nous a permis de lancer un chantier. Ce chantier également a été modifié dans les attendus de l'étude initiale par la volonté de ne pas adopter un nettoyage des portails au laser. Nous avons à Saint-Denis un premier exemple de ces nettoyages au laser qui a été effectué il y a maintenant plus de 20 ans sur le portail des Valois, le portail du Bras Nord du Trancept, et ce nettoyage au laser avait fait apparaître des sculptures complètement jaunes au regard du tympan et des boussures qui avaient été nettoyées par micro-abrasion. Cet aspect de sculpture en chocolat s'est retrouvé poursuivi à Chartres sur les portails du Bras Nord du Trancept, où lorsque j'ai eu un travail que je n'ai pas mené, donc que je vois simplement de l'extérieur, et lorsque j'ai découvert ce travail fini, j'ai cru que ce jaunissement était même un vestige de polychromie, il n'en est rien, c'est simplement le résultat du travail au laser qui avait totalement cuit et jauni les pierres, au point qu'on ne pouvait penser qu'il s'agissait de polychromie. Nous ne tenions pas que ce jaunissement affecte les portails et les sculptures de Saint-Denis, et nous avons donc proposé que le travail de nettoyage soit fait par micro-abrasion. Ensuite, une volonté d'adopter la méthode de restauration qui permettait non seulement une mise au point progressive du projet, une adaptation de la main des restaurateurs en fonction de l'avancement du chantier, mais également un chantier qui aurait été intégralement ouvert à tous les spécialistes. Pour ça, nous avons proposé de scinder la façade en trois tranches verticales, en commençant par la travée nord, dont on savait que le portail avait été le plus repris au XIXe siècle, et où nous avions la possibilité de rôder le travail, aussi bien sur les parties de sculptures refaites en haut au XIXe siècle, par brun, que sur les portails dans leur partie ancienne et dans leur partie refaite. Chacun des échafaudages a été prévu, avec un double escalier, permettant le suivi régulier, non seulement par les équipes de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, mais également par tous les spécialistes qui étaient intéressés et ont défilé sur ce portail, grâce à une accessibilité facile, aussi bien les élèves de l'école des Chartres, les médiévistes qui s'intéressaient à ces travaux, on a fait un véritable chantier ouvert. Ce chantier a été accompagné, non seulement, bien sûr, par les restaurateurs maçons, restaurateurs spécialisés et usuels sur un travail de restauration, mais également par l'unité archéologique de Saint-Denis. Mission a été confiée à Michael Elvis de suivre en archéologue l'ensemble des travaux et on a pu faire quelques déposes, quelques sondages et avoir l'opportunité de transformer une restauration en un examen rapproché, approfondi de la façade. Ce travail a été complété par celui de Jean-Pierre Géli sur une étude d'identification de toutes les pierres de la façade, sur toute l'élévation, permettant de reconnaître les provenances des pierres, les carrières et une identification même de datation qui a été extraordinairement révélatrice des pierres de la façade. Mais également, un troisième intervenant un peu original, enfin aujourd'hui, alors que son intervention était historique, celle d'un historiographe. Il est difficile de faire et de raconter ce que l'on fait. On a donc proposé à la DRAC que soit confié à Christian Corvizier une mission de suivi, d'observation, de notation extérieure de ces travaux. Le Guilhermi de notre époque, ça n'a pas toujours apporté ce que nous souhaitions, mais nous souhaitions avoir en permanence, durant les trois années du chantier, ce regard extérieur. Ce regard extérieur a permis de suivre les premiers travaux. Vous voyez là la méthode qui a été adoptée sur la Travénor, des premiers repérages et des premiers nettoyages morceau par morceau sur chacune des parties anciennes ou non des tympans et voussures du portail nord. L'avancement, pardon, la photo est un peu à l'envers, mais vous aurez tout compris, comment ce nettoyage progressif par micro-abrasion a été extrêmement prudent pour petit à petit retrouver une pierre propre sans altérer en moins le parement. Et ce travail progressif nous a permis de découvrir une authenticité de sculpture que personne ne soupçonnait, notamment un rang entier de voussures intactes sur le tympan, ou entourant le tympan du portail nord, non seulement intactes dans les corps des personnages, mais jusque dans les têtes qui, étonnamment, pour une raison que nous ne comprenons pas, ont toutes été conservées sur ce portail. Ce travail s'est traduit portail par portail par un bilan d'authenticité permettant de distinguer non seulement les pierres intégralement refaites au XIXe siècle, comme ici, enfin les fragments intégralement refaites au XIXe siècle, comme ici le tympan et les deux colonnettes remplaçant celles qui sont aujourd'hui où vous êtes plus dit, mais comment certaines pierres anciennes ont pu être retaillées et en distinguant donc une pierre ancienne d'une sculpture qui aurait pu être plus moderne jusqu'à d'autres qui paraissaient intégralement authentiques, qui sont intégralement authentiques, comme ce rang blanc de vous sûr du XIIe siècle. Ce qui valait ce rodage sur le portail principal, sur le portail nord, pardon, qui est apparu grâce à cette méthode avec une blancheur, une blondeur en tout cas, qui n'avait rien à voir avec celle obtenue à cette époque-là par le laser, a été poursuivi sur le portail central, le grand portail du jugement dernier, où nous avons, où la même méthode de travail nous a permis de découvrir tout un très important fragment de polychromie qui ne sont pas des polychromies médiévales, qui sont des polychromies plus tardives, mais qui permettent lorsque la sculpture est débarrassée du centimètre de croûte de saleté qui la recouvrait, de découvrir à la fois la précision du travail de restauration effectuée au XIXe siècle. Regardez le doigt du bras du Christ à la manière dont il a été inclus dans les années 1825 pour compléter la main du Christ tenant le grand phylactère que vous voyez là sur la photo. C'est un travail d'une précision, d'une délicatesse et surtout d'un soin de conservation absolument remarquable. surtout la couverture de polychromie qui subsistait datant, en l'occurrence, le bleu vraisemblablement des XVI et XVIIe siècles alors que le fond rouge de l'épigraphie est un fond de François Debré. Mais cette couverture de la polychromie que l'on est relayée par quelques traces, pas plus que des traces de polychromie et de dorure médiévale ici sur les vases des vieillards de l'Apocalypse nous ont démontré que tout ce que l'on pensait être un grattage du portail selon les textes des marchés du XIXe siècle avait été non pas comme cela avait été interprété notamment par Pamela Blum une retaille de la pierre mais un simple grattage délicat de toute l'accumulation des polychromies successives conservant parfaitement l'épiderme de la sculpture médiévale ce portail considéré comme intégralement retaillé au XIXe siècle est donc apparu dans une fraîcheur et dans une authenticité médiévale absolument inédite ici j'ai choisi la photo de ces trois chapiteaux qui sont absolument intacts et parmi les plus beaux de la sculpture médiévale à Paris dans l'Ile-de-France au début du XIIe siècle mais ce qui vaut sur ces portails vaut sur l'ensemble de la partie blanche sur ces chapiteaux pardon vaut sur l'ensemble de la partie blanche nous avons finalement sous la crasse découvert un portail médiéval très majoritairement intact même démarche sur le portail sud dont l'interprétation jusqu'alors consistait à dire que tout le tympan avait été retaillé sur plusieurs centimètres de profondeur et donc totalement neuf même si c'était vraisemblablement à partir d'une pierre ancienne toute cette retaille s'est avérée complètement fausse il s'agit là d'un tympan et d'une partie des boussures ainsi bien évidemment que des pieds droits complètement authentiques dont les têtes ont été refaites vous le voyez les pointillés rouges foncées par brun et debray au début du 19e siècle mais majoritairement une sculpture ancienne pour faire vite je terminerai simplement par deux sculptures découvertes sur la rose deux petits personnages peut-être le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage de l'époque qui vous salue comme je le fais avant de passer la parole à Mickaël Viss voilà donc je j'appuie en mauvais sens voilà et je voudrais revenir un peu peut-être dans un comme introduction peut-être dans mon propos sur justement ce côté de transmission de ce qu'on ouvre c'est-à-dire il faut reconnaître que ces portails sont terriblement atteintes d'amnésie déjà Suger n'en parle pas pourtant celui qui est censé avoir fait ces statuts colonnes il parle que des ventaux des ventaux est-ce que c'est simplement parce qu'ils étaient en or le reste était en pierre donc je ne sais pas et par la suite qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui si on n'aurait pas eu les dessins de Montfoucault c'est est-ce qu'on aurait jamais trouvé ces têtes aujourd'hui on les aurait attribuées à Saint-Denis je ne sais pas je n'ose même pas imaginer donc c'est très tard qu'on commence à parler de ces portails c'est au 18ème siècle voilà donc c'est déjà un premier constat il y a la période révolutionnaire qui a évidemment après les travaux de 1770 on y reviendra sont censés avoir fait pas mal de dégâts les témoignages directs manquent il y a des relevés qu'on a déjà montrés en partie il y a une grande élévation de Legrand de Cellerier qui montre que par exemple le portail nord apparemment il y a encore les têtes en place mais personne ne l'a cru et il y a aussi un dessin de Percier qui montre déjà un petit détail qui me paraît intéressant c'est la base qui est visible je crois ici voilà excusez-moi et qui qui sera important on y reviendra en 1812 j'ajoute un perron dans toute l'église on relève le sol et les portails perdent 60 cm du bas donc ils sont en quelque sorte remblayés il y a les travaux de Debré on en a déjà parlé ils sont remarquablement bien documentés du moins graphiquement peut-être un peu moins par les écrits c'est difficile à lire c'est pas des documents un peu archéologiques mais peut-être pas entièrement c'est de la comptabilité il a néanmoins il a vu énormément de choses puis il y a les conséquences de ce travail Debré a été énormément critiqué tout le monde connaît les suites les portails ont été très très discrédités et il fallait attendre Samuel Ragnac Crosby et Pamela Bloom pour un peu commencer à les réhabiliter toujours avec cette angoisse qui suivant le témoignage de Guilhermi on avait soigneusement gratté tous les portails donc elle pensait que c'était toujours à peu près le cas Olivier Roland donc en 2005 2006 a eu la surprise de découvrir les minuscules fragments de Polychromie et puis surtout des restes de Padijon qui visiblement montraient que c'était probablement pas si gratté que ça je montre juste le détail c'est des photos d'Olivier qui montrent le Christ donc du portail nord qui effectivement se révèle être hormis le nez qui est collé c'est authentique c'est la sculpture d'origine personne ne l'a cru moi compris voilà donc le travail que nous avons mené dans le cadre des restaurations récentes voilà donc ça consiste à faire un pierre à pierre de toute la façade le principe de ce travail est le constat évidemment qu'au Moyen-Âge on utilisait la pierre on suggère utiliser la pierre parisienne par la suite ces carrières ont été abandonnées on a renoncé on s'est servi des pierres de l'oise et ça donne ces pierres plutôt de coloration rouge sur le relevé n'est-ce pas et donc il y a une sorte de chronologie qu'on aperçoit on voit l'ampleur des travaux éventuellement qu'on peut mettre en relation justement avec les campagnes de restauration mais la chose est quand même beaucoup plus complexe dans la réalité je ne peux pas rentrer dans les détails parce que évidemment à toutes les périodes on a pu réutiliser d'anciennes pierres on les a simplement retournées on les a remises en oeuvre donc ce n'est pas un critère absolu la détermination géologique donc il faut croiser tout ça avec la documentation écrite les attachements les observations archéologiques néanmoins c'est ce travail d'identification des pierres qui nous a le plus aidé en fait d'avancer pour les portails c'est encore un peu différent dans la mesure où ils sont évidemment taillés dans une pierre de de meilleure qualité c'est le liet parisien et même les restaurations sont habituellement faites dans le même liet néanmoins donc un simple coup d'oeil déjà sur les sur les les greffes montrent que habituellement les côtés les côtés nord de ces les ébrassements gauches sont plus altérés évidemment ça c'est lié aux agressions atmosphériques la pluie qui balaye régulièrement ces portails dans le même sens donc il y a déjà des nuances qu'on voit après il y a les observations qu'on peut faire notamment sur les socles je commence par le bas je veux simplement maintenant travailler un peu sur les ébrassements et on voit sur les socles le résultat de ces grattages cette fois-ci c'est à dire avec ces grattages des pierres les joints sont passés dans les parements c'est à dire les pierres ont été rabotées rabotées et les 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 jointages qui étaient à l'origine donc qui se faisaient dans les angles se sont trouvés décalés voilà c'est des indices donc évidemment de l'épaisseur du grattage on a pu observer très vite que ce grattage était antérieur à la pose du perron de 1812 donc chronologiquement c'est un travail plus ancien déjà qu'on ne peut pas l'accuser on ne peut pas accuser Debré de l'avoir fait donc à l'époque de Debré c'était déjà fait et par contre évidemment pour les bases qui sont au dessus on peut craindre le pire parce que s'il s'est gratté comme ça alors comment comment faire pour les bases alors ils ont dû être entièrement retaillées on s'est beaucoup posé la question et en fait la solution est que ces parements en dessous étaient probablement très probablement talutés donc en fait c'est les parties talutées qui ont été ramenées et ce qui permettait de préserver les plaintes des bases au dessus mais évidemment s'y ajoute que ces plaintes de ces bases étaient déjà taillées dans le liais ce qui n'était pas le cas des parements en dessous il y a ensuite les bases on voit très bien évidemment les bases majeures ont été retaillées vous voyez sur les côtés sur les bases mineures qui subsistent encore des moulurations d'origine qui sont beaucoup plus détaillées qui sont beaucoup plus sophistiquées que ces bases attiques qui ont visiblement été remodelées qui ont été retaillées et là je vous rappelle donc le dessin de Percier qui montre déjà ces moulurations qui nous montrent déjà qu'à l'époque révolutionnaire c'était fait donc là encore c'est pas un travail de près on ne peut pas les accuser il y a ensuite les colonnes ces fameuses colonnes qui avaient ces statues qui ont disparu les devis de 1770 sont relativement précis ils disent ils demandent qu'on enlève qu'on enlève les statues mais qu'on conserve les colonnes bon c'est un devis est-ce que ça a été réellement fait comment ça a pu être fait aujourd'hui si on regarde ces fûts on observe qu'ils sont tous à peu près dans le bon liet ils ont évidemment été décorés par Debré ça c'est connu par les attachements il les a décorés un peu en s'inspirant dans la chartre mais ces fûts sont dans un liet qui est le même que la sculpture du portail ils ont simplement été parfaits à compléter également avec des morceaux de liet mais un liet un peu autre et souvent le travail de la pierre est bien distinct donc il y a bien deux phases de travail de ces fûts et il est hautement probable quand même que ce devis de 1770 a été réellement exécuté donc ces colonnes les fûts ont été préservés et sont toujours les fûts qui sont actuellement en place il y a ensuite les greffes ça c'était ça a été déjà largement vu identifié par Pamela Bloom et Crospy on les a simplement repointés en quelque sorte il y a évidemment là aussi parfois c'est plus compliqué que ça il y a des greffes visiblement qui ont été faites en 1770 qui ont été regreffées en 1839 comme les Atlantes c'est un cas d'exemple sinon pas grand chose de nouveau il y a ensuite les pierres qui ont été carrément les parties sculptées qui ont été refaites et là je voudrais juste montrer une base qui a été refaite sur la gauche et vous montrer à droite un exemple de base de la Portée Valois en fait les Debré les sculpteurs de Debré notamment Blois qui étaient préposés à la décoration ont parfaitement vu compris qu'à l'origine ces bases évidemment ils étaient habitées donc il y avait un bestiaire sans doute dessus il y avait des choses qui avaient été effacées pour des raisons esthétiques comme les statues colonnes en 1770 donc ils avaient ramené donc ils avaient laissé ces bases moulurées mais en souvenir un peu de ce de ce fait pour montrer qu'ils étaient bien conscients que ce n'étaient pas les bases d'origine donc apparemment ils ont laissé quand même sur la base qu'ils ont entièrement refaite n'est-ce pas sur la gauche ils ont laissé un petit pied ils ont dessiné un petit pied qui est donc vraiment une sorte de faux vestige archéologique du 19ème siècle voilà c'est pas un cas unique à Saint-Denis on a observé à maintes reprises déjà ça se faisait couramment déjà à l'époque voilà donc un peu comme ça qu'on peut proposer de reconstituer ces ébrasements avec ces bases et ces statuts colonnes et donc maintenant qu'on a un peu plus de certitude peut-être de ce qui a pu se passer peut-être on peut envisager peut-être aussi de se poser des questions sur comment ce portail a été construit alors comment ça s'est passé à l'époque de Suger est-ce qu'on peut même s'il n'a rien dit est-ce qu'on peut éventuellement savoir ce qui s'est passé donc on commence évidemment à étudier l'appareillage de faire une espèce de montage voir s'il y a des si tout ça colle est-ce que tout ça a été monté bien avec avec le gros oeuvre c'est c'est apparemment bien le cas quand on regarde à l'intérieur on s'aperçoit par exemple qu'il y a des trous de boulin d'un échafaudage qui sont tout à la fois dans les assises du gros oeuvre et dans les assises du portail qui évidemment a ces assises spécifiques parce que le liet évidemment ne se trouve pas avec des hauteurs d'assises aussi irréguliers que le gros oeuvre c'est-à-dire il y a forcément il faut monter mais ce que je veux dire c'est simplement c'est un peu la preuve que ces portails n'ont pas été rajoutés après coup n'ont pas été insérés après coup ils ont été montés avec le gros oeuvre oui j'arrive voilà il y a néanmoins il y a donc quelques détails qui montrent qu'il y a peut-être eu des retails notamment on en a déjà parlé tout à l'heure donc au niveau des vierges ils ont perdu les dés en haut visiblement le montage ne s'est pas fait peut-être aussi 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 bien que prévu à l'origine ou de manière un peu différente il y a aussi beaucoup d'exemples de sculptures qui sont restées inachevées voilà je crois que c'est ce qu'un début en fait de tout ce qu'on peut peut-être un jour trouver sur ces portails par cette recherche d'authenticité mais qui est un peu laborieux peut-être voilà on vous remercie beaucoup de votre attention bien avant que de lancer la discussion je vais demander à Clément de nous rejoindre je voulais simplement souligner également que dans l'opération de Saint-Denis ce dont n'a pas parlé Jacques Moulin c'est que nous avions également un conseil scientifique qui s'est réuni extrêmement régulièrement dont plusieurs d'entre vous faisaient partie historiens de l'art médiévaux mais aussi historiens de l'art 19ème siècle Jean-Michel Légnon entre autres faisaient partie de ce conseil scientifique la DRAC le LRMH le clergé car il avait été considéré que c'était également un des principaux intervenants et un des principaux concernés par cette résurrection entre guillemets bien sûr les restaurateurs des restaurateurs faisaient partie du conseil scientifique l'administration centrale géologue historiographe comme l'a rappelé Jacques et parallèlement Véronique Verges-Bellema vous en parlera cet après-midi il y a eu des travaux sur le portail des Valois qui étaient dissociés de la façade mais qui ont eux apporté de nouveaux éléments également par rapport aussi à une thèse une thèse de Marie Godet sur le laser et les jaunissements qui si nous avions eu peut-être tous ces éléments avant auraient orienté peut-être différemment certaines de nos interventions sur la façade c'est une opération qui a été quand même extrêmement je dirais suivie par tous pour l'instant médiatisée par la publication d'un volume de bons arts magazines que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui va avoir des continuations en publication qu'il s'agisse de Mickaël qu'il s'agisse de Jacques et de son équipe que nous allons attendre avec impatience car je pense qu'elles vont faire énormément avancer les travaux y compris d'ailleurs sur la polychromie puisque comme l'a un peu effleuré Jacques sur tout le pourtour de l'horloge actuelle nous avons aussi les traces de polychromie qui avaient été repérées voilà tout simplement une petite précision sur cet ensemble donc nous avons un petit quart d'heure de discussion et de questions à poser à nos intervenants donc je vous propose de vous lancer pour ceux qui nous souhaitent il tolle il faut plutôt de mobiliser la marche et de l'horloge que je sais une question et quelques observations peut-être concernant ce qu'il y a là je remercie pour la présentation très sympathique vous avez parlé en ce qui concerne vos inférations vous n'avez pas mentionné que à tous les membres dans le toucher d'histoire est-ce que vous avez observé tellement le glissement est-ce que vous n'avez pas observé vous n'avez pas mentionné comment comment que alors j'ai utilisé pour décrire mes altérations le glossaire Eva Gloss qui permet de donner des dénominations des différents types d'altérations les craquelures elles sont plutôt classées parmi les éléments de décohésion en fait c'est un stade de décohésion mais ça ça appartient à à à tout ce qui est lié à au déplaquage au fait de la de la polychrome oui c'est le premier stade en effet dans lesquels dans lesquels on peut avoir l'impact Alors c'est pour ça qu'à un moment j'ai décrit, j'ai dit que j'avais changé mon terme de vieillissement en altération sous contrainte parce qu'en effet il est quasiment impossible de reproduire 800 à 1000 ans d'histoire et d'exposition aux conditions extérieures. Donc il s'agissait ici d'appliquer certaines contraintes. Alors pourquoi j'ai choisi de les faire normaliser ? Parce que je voulais pouvoir les reproduire et que ce travail puisse être dans la continuité. Peut-être que dans 5 ans quelqu'un reprendra ça, moi ou quelqu'un d'autre. Mais oui bien évidemment tous les problématiques de sel etc. ne peuvent pas être totalement reproduits. Néanmoins c'est des processus qui peuvent être relativement rapides puisqu'on a des cycles d'assèchement et d'humidification. Donc en fait on a des sels qui apparaissent. Oui ? J'avais également une question pour M. Gignard, qui est moi je suis un peu en haut. On a parlé de ça tout à l'heure, il va y avoir assez prochainement une en place de protection d'ici environ 10 ans sur le portail. C'est le temps qu'elle attend et il se pose notamment la question à la main du mode de sel protection d'existence antérieure. Alors on a parlé tout à l'heure d'un oubli relatif. relatif on va dire à Saint-Denis. Moi j'ai observé la même chose sur le portail nord de Bourges. A Bourges le portail Superstar c'est la façade occidentale. Le portail nord c'est un portail qui est protégé par un porche finalement qu'on a peu restauré et il est possible que ce soit un des facteurs qui ait contribué à sa préservation. C'est l'oubli relatif pendant tout le temps. Un premier facteur bien sûr. Le deuxième c'est l'existence d'un porche. C'est le cas au partail nord de Bourges. Un porche très profond. C'est quand même le secret. Autre secret c'est d'être au nord. C'est à dire d'avoir finalement des phases d'assèchement et d'insolation beaucoup moins répétées que les façades occidentales notamment. Oui je pense qu'une protection à un ouvent participerait à la conservation c'est certain. Une simple petite incise mais les observations que nous avons pu faire aussi bien sur les trois portails de Saint-Denis que conjointement sur celui de Saint-Loudnaud nous ont démontré que l'essentiel de la polychromie médiévale avait été volontairement grattée dès la fin du Moyen-Âge. Donc il ne faut pas prendre les polychromies médiévales que l'on observe aujourd'hui comme les vestiges altérés naturellement de peinture ancienne. Ce sont des peintures anciennes qui ont été volontairement grattées et effacées depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Donc il faut vraiment surajouter à la dégradation naturelle une volonté d'effacement. Et c'est ça l'essentiel de leur disparition à mon sens. Une question? Une question? Une question? Alors dans le cadre de mon travail, le choix des pigments est... Oui, c'est d'accord, c'est une répartition? Oui, alors je ne parlerai pas ici du portail de Bourges, mais du tombeau de Dagobert à Saint-Denis qui comporte des polychromies extrêmement riches. Et là, on n'est plus du tout dans les terres, dans les ocres, etc. Mais on a effectivement ces pigments, ces façons de faire. On a des lacs, des choses qu'on retrouve finalement très peu en extérieur. On retrouve une hiérarchisation dans les bleus, notamment beaucoup, la piste lazuli pour les éléments très importants et puis des lazurites pour les éléments un peu moins importants. Je pense que d'autres restaurateurs peuvent dire la même chose. Ils ont pu l'observer aussi. On sait par ailleurs que le tombeau de Dagobert s'est baladé dehors énormément, qu'il y en a été un peu partout et que finalement, il reste sous la polychromie qui est sans doute 15e, 16e, début 16e. Alors actuel, le gris, il reste effectivement de la peinture médiévale. Il y a très bien la molette. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. 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 Merci. La question est à vous. Merci. 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 Alors, je vais répondre, vous voulez répondre en remarque ? Vous avez tout à fait raison, il est parfois difficile, on leur parlait polychromie, mais très souvent on observe sur les bâtiments, et notamment à Notre-Dame-de-Paris, que l'on passe d'une polychromie pleine selon certains emplacements à quasiment simplement un maquillage polychrome sur un matériau brut. On a donc toute une transition où le matériau de construction prend une place de plus importante au fur et à mesure qu'on s'éloigne du portail, mais il n'y a jamais de césure très brutale. Les seins de Strasbourg en sont la plus belle illustration. En revanche, l'apport des observations qui ont été faites par vous sur le tombeau de Dagobert est extraordinairement significatif, parce que ce tombeau ayant été abrité depuis l'origine, et même s'il est passé ensuite quelques années dehors, protégé par les peintures de la fin du Moyen-Âge, nous ont révélé quand même une polychromie du XIIIe siècle, exceptionnellement complète et intacte. Or, cette polychromie est une polychromie qui comprend des bases identiques à celles que l'on trouve sur certains portails, et toute une série de réhauts à sec, voire à l'huile, en dorure, qui amenaient le degré de la polychromie à une valeur picturale, équivalente à celle de la valeur sculptée. On a un véritable tableau. Or, ces couches fragiles à l'extérieur ont systématiquement disparu. Ce que l'on connaît de la polychromie médiévale des portails aujourd'hui, c'est presque de la sous-couche. D'où parfois l'avacuité de certaines tentatives de restitution qui donnent des aplats colorés qui n'ont rien à voir avec la valeur de l'œuvre. Une toute dernière question éventuellement avant que nous ne fassions une pause. Oui ? Oui. Allez. Hubert Boussier. Donc, moi, j'ai travaillé sur les colonnes qui ornent jusqu'à les jambages du portail de Saint-Denis. On a, là, en travaillant sur ces colonnes, on n'a pas retrouvé de polychromie, on va dire, originale sur ces colonnes-là. Et quand on voit le travail de taille décorative sur les surfaces, on peut quand même se poser la question de savoir s'il y avait polychromie ou pas. S'agissant des colonnes de Saint-Denis, toute la sculpture ornementale des fûts est une sculpture du début du 19e siècle. Donc, il y a peu de chance de parler des colonnettes. Des colonnettes, ce sont polychromies. Là, il n'y a pas, au niveau de la taille décorative, c'est tellement fin, tellement précis. Une polychromie, pardon, tout ça, la moindre épaisseur de polychromie, dans certains cas, on reste entièrement massée. C'est tout à fait possible. Encore une fois, on a les quelques vestiges de polychromie découverts à Saint-Denis, sur les trois portails, ne permettent en aucun cas de penser, ou d'imaginer qu'ils aient été intégralement peints. On est peut-être de l'ordre du maquillage de quelques pièces seulement. Michael ? Oui, je veux juste ajouter l'exemple des chapiteaux du cloître, qui eux aussi, en fait, personne n'a jamais trouvé de vestiges polychromies sur ces pièces. Même les morceaux qu'on a trouvés sur place dans le cloître même, qui datent de l'époque où on les a abattus, donc c'est des tout petits fragments de sculpture. Il y a un badigeon jaune par-dessus, mais il n'y a aucune trace de polychromie en dessous. Sous-titrage ST' 501